J'ai essayé d'être plus objectif en écrivant ça. Je voulais écrire un roman, pas un témoignage, parce que j'avais la sensation que ce serait plus objectif et plus entendable aux gens que ça puisse un roman et non pas un témoignage, une chose plus subjectif. Rogerio et Martha, ils sont un couple qui ont un enfant, qui est Henrik. Ils apprennent qu'il est autiste quand il a deux années et demie. Ils font un tas de démarches pour le guérir, pour qu'ils parlent, par exemple, parce qu'Henrik ne parle pas. On les voit pour la première fois dans le livre, quand Henrik est renversé par une voiture à l'école. Ils se rencontrent dans la salle d'urgence et doivent attendre qu'un médecin ou un infirmier puisse dire quelque chose sur Henrik. Il y a une porte avec un code électronique qu'ils ne connaissent pas. C'est une espèce de métaphore pour tout le livre parce que l'autisme est aussi quelque chose comme ça. Une espèce de porte et une espèce de code qu'on ne connaît pas. Et au-delà de la porte, il y a l'identité du sujet qu'on ne connaît pas parce qu'il n'a pas de parole, de voix. C'est un roman sur la paternité, qui est d'une certaine forme raté ou manqué. Parce qu'il y a un passage du livre où la mère de Henrik dit que pour être mère, pour être maman, il faut que quelqu'un l'appelle maman. Alors il y a deux moments pour être un parent, quand il y a quelqu'un qui naît, un enfant qui naît, et quand cet enfant peut le nommer comme parent. Et il bataille avec ça pour que la parole et la communication, le langage et probablement le trait qui nous définit comme humain. Ça a été un peu du hasard. J'ai écrit Autisme et j'ai écrit Oudejouane, que c'est un nom encore en portugais parce qu'il n'est pas traduit. Et quand j'ai commencé Oudejouane, j'ai compris que je voulais écrire encore quelque chose de plus sur ce sujet, des paternités ratées. Et j'ai commencé à passer au troisième, qui est sur Alzheimer. Et quand j'aurai fini celui-ci, je ferme cette triologie de choses tristes. Mais c'est une vieillesse qui se renverse en enfance autrefois parce qu'avec l'Alzheimer, beaucoup de choses infantiles, la personne avec Alzheimer doit avoir quelqu'un qui la soigne, qui la baigne. C'est comme un autre enfant. Je ne veux pas gâcher la fin, mais c'est certainement quelque chose que les lecteurs, s'ils pensent qu'ils sont déjà surpris ou bouleversés par le livre, on peut dire que c'est encore plus bouleversant. Je pense que c'est un livre fort, mais aussi un livre où on a des moments qu'on peut rigoler avec des charlatans qui font la pseudo-science. C'est un livre sur tout, c'est un livre honnête et juste sur une maladie, un syndrome qui a fait beaucoup de gens. Mais d'une façon chirurgique, il ne garde rien, il montre tout ce qu'il y a à montrer. Moi, j'avais envie de communiquer une expérience personnelle, mais d'une façon intersubjective, un roman, un vrai roman. J'avais toujours la peur que ça puisse être trop subjectif et que les gens ne le voyaient pas comme un roman. Mais je pense que d'une manière ou d'autre, j'ai réussi à faire un roman et non pas un témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada